Quand on adapte la charge à la vigueur, cela demande de supprimer, de sélectionner des bourgeons sur la baguette. Vous allez donc devoir supprimer des bourgeons pour garantir le fait que ces bourgeons-là ne se développent pas. Il va falloir suffisamment supprimer correctement le bourgeon pour éviter d'avoir des contre-bourgeons qui se développent. Toutefois, d'aller trop profond pour garantir cette absence de pampres et cette absence de développement de contre-bourgeons, c'est vraiment négatif pour l'alimentation de la baguette et des bourgeons conservés. Quand vous supprimez le bourgeon, il faut simplement supprimer le bourgeon en conservant l'intégralité du bois de la baguette. Vous ne devez supprimer que le bourgeon. La taille correcte aura cette allure. Si vous coupez plus court et que vous essayez de rentrer à l'intérieur de la baguette pour garantir d'éviter d'avoir le développement de ces fameux contre-bourgeons, vous allez irrémédiablement avoir un impact sur la baguette. Si vous coupez court, vous allez vous apercevoir l'année suivante que vous avez une nécrose qui va se développer à l'intérieur de la baguette, comme on le voit ici, qui aura un impact sur le développement des bourgeons conservés. Alors qu'une taille correcte n'aura qu'un impact minimal, supprimer le bourgeon simplement en étant assez précis pour supprimer uniquement le bourgeon sans avoir d'impact sur la baguette permettra d'avoir un développement plus homogène des bourgeons sur la baguette. C'est sûr que ce qui se passe, c'est que si vous rasez ses plaies, c'est moyennement problématique à long terme pour la plante puisque la baguette ne sert qu'un an. Donc vous allez forcément supprimer cette baguette l'année d'après et ça n'aura pas d'impact irrémédiable sur le système. Mais pour garantir cette dynamique de croissance des bourgeons et cette homogénéité de croissance sur la baguette des nouveaux rameaux, vous devez, bien sûr, préserver l'intégrité de la baguette et faire très attention à la manière dont vous enlevez les bourgeons. On doit supprimer les bourgeons sur la baguette pour adapter la charge à la vigueur. Quand on supprime les bourgeons, il faut faire attention de ne pas impacter la baguette. Donc on va supprimer les bourgeons simplement en enlevant uniquement le bourgeon. Vous voyez ici, on va supprimer les bourgeons du dessous et on va d'ailleurs enlever ici l'entre-coeur, supprimer les bourgeons du dessous et on doit absolument ne pas rentrer dans la baguette. Je supprime le bourgeon sur la baguette, je vais pouvoir supprimer le bourgeon sans rentrer dans la baguette. Si je coupe plus court et que je supprime le siège de la baguette, je vais gêner l'alimentation des autres bourgeons. Donc je dois supprimer le bourgeon. La suppression comme ça du bourgeon n'impacte pas la baguette et sera suffisante pour éviter tout rejet indésiré. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas rentrer dans la baguette et ne pas sectionner les vaisseaux de la baguette que l'on voit ici qui gêneraient l'alimentation des bourgeons les plus éloignés sur la baguette. Je supprime le bourgeon, je ne supprime pas le siège du bourgeon, surtout pas en rasant la plaie et en rasant le bourgeon.